Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit collier tout simple en trois pièces avec un petit dégradé. J'ai choisi ici une espèce de couleur un peu levé ou couché de soleil. Vous pouvez prendre par exemple du jaune, du rose pâle ou ici un petit peu de couleur lila et on va en faire un dégradé. Ce dégradé je vais ensuite l'étaler au cran 4 de ma machine à pâte pour avoir une base assez fine tout de même. Je pose cette plaque de pâte sur une plaque en verre pour pouvoir un peu la bouger, la manipuler et je vais ensuite y appliquer un silkscreen. Ici c'est l'un de ceux de graines créatives. Je vous conseille des motifs un peu fleuraux pour ce qu'on va faire par la suite. Je vais ensuite prendre de la peinture blanche ainsi que quelque chose pour l'étaler. Si vous n'avez rien je vous conseille une vieille carte de fidélité, ça marche vraiment très bien. Je commence donc par déposer une petite quantité de peinture en haut ou en bas de ma plaque de pâte et je vais venir étaler tout simplement cette peinture tout le long de ma plaque. Je laisse ensuite cette plaque de côté, je vais laisser sécher la peinture et je vais m'occuper des libellules. Pour ça j'utilise la pâte picoc de chez Primo que j'adore, c'est l'une de mes couleurs préférées vraiment. Et j'utilise l'une de mes plaques de texture, la libellule que vous pourrez trouver sur ma boutique Etsy, le lien est en barre d'infos. Et ensuite on va s'occuper du scalpage de nos libellules. Alors je sais que c'est une technique que certaines personnes ne maîtrisent pas forcément. Le scalpage c'est un peu technique, un peu compliqué si on n'a pas l'habitude. Mais je vous conseille vraiment vraiment d'essayer. Surtout qu'avec cette technique là, on va juste prendre les scalps. Donc c'est vraiment l'entraînement idéal pour vous entraîner à scalper pile à la bonne hauteur avec la bonne épaisseur. Et n'oubliez pas qu'ici on travaille sur une plaque de pâte unie. C'est à dire que si jamais vous vous loupez, vous pouvez très bien remettre cette plaque de pâte en boule, la remettre dans la machine à pâte, refaire votre texture et recommencer autant de fois que nécessaire. Donc n'hésitez pas à utiliser cette petite technique de scalpage pour obtenir des scalps décents pour votre création. Pas obligé que ce soit des libellules, ça peut être plein d'autres choses. Mais dans tous les cas, c'est vraiment un très bon entraînement. Une fois que vous avez tous vos petits éléments, on va venir les coller sur notre plaque colorée. Alors assurez-vous juste que votre peinture soit sèche. En général, ça sèche assez vite puisque c'est une couche de peinture très fine avec des très petits motifs. Et on va ensuite venir coller nos libellules. Alors j'ai fait des libellules, mais vous pouvez très bien découper par exemple sur une plate de texture à fleurs, des petites fleurs ou des petites feuilles ou tout autre petit motif que vous aimerez. Je vous conseille de les coller sur la partie plate, donc la partie sur le même sens que vous les avez découpées sur votre plaque de texture de base. Et on va un petit peu insister avec nos doigts en les collant correctement à la plaque colorée, tout simplement pour que la polymérisation se fasse correctement et donc que vos petites libellules ou autres ne s'en aillent pas après cuisson. Ça risque de se détacher si jamais vous ne faites pas ça correctement. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à découper vos formes. Alors ici, j'ai choisi un emporte-pièce fleur qui vient évidemment aussi de ma boutique. Le lien est encore une fois en barre d'infos. Et je vais faire un collier en trois pièces avec le plus grand emporte-pièce, un moyen et aussi un tout petit pour créer un bouton puisque vous allez voir que je vais utiliser le montage couture que j'utilise très souvent. Et cette fois-ci, j'ai tourné complètement la partie où je montais le collier, donc si vous voulez savoir comment je fais, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Évidemment, lorsque vous êtes satisfait de vos pièces, on va passer tout ça au four pour une première cuisson. Et attention, si vous voulez percer vos pièces, faites-le avant. Je ne jette surtout pas le reste de ma plaque, même s'il y a de la peinture dessus, c'est pas très très grave puisqu'il y en a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une très petite quantité. Donc j'hésite pas à en refaire une boule, à repasser tout ça à la machine à pâte au cran 4 environ pour faire ensuite mes semelles. Et si jamais vous voulez signer vos créations avec le nom de votre entreprise ou juste votre prénom, vos initiales, etc., n'hésitez pas à aller sur la boutique Etsy, vous avez un service de tampon personnalisé où je peux créer votre tampon avec votre nom pour signer toutes vos créations en pâte polymère ou autre. Nous avons donc nos trois pièces principales et on n'oublie pas aussi de créer le petit bouton et de lui faire une petite semelle à lui aussi pour qu'il soit plus solide. Et on va repasser tout ça au four pour une seconde cuisson. Et les personnes qui connaissent bien mes tutos le savent, j'utilise très souvent cette petite technique pour ne pas avoir à mettre d'anneaux de jonction et de métal, etc., sur mes colliers. C'est uniquement fait avec du coton ciré que vous pouvez acheter sur à peu près tous les magasins de loisirs créatifs. Alors évidemment, j'ai percé mes pièces avec ma Dremel entre-temps, comme je vous l'ai dit, faites-le bien avant cuisson si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut pour percer. Et je vais venir lier mes trois pièces en pâte polymère juste avec ce petit cordon ciré auquel je vais faire un petit double nœud à l'arrière. En n'oubliant pas de brûler un petit peu avec un petit briquet pour que le plastique s'agglomère très légèrement et que du coup le nœud soit sûr. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à lier le bouton et les deux grands morceaux de collier qu'il y aura sur les côtés. Je vais donc prendre deux grands bouts de fil blanc que je vais légèrement brûler un petit peu à l'extrémité pour qu'il soit plus facile à passer dans les trous. Et comme vous le voyez, sur les deux extrémités dans mon collier, j'ai fait deux trous de chaque côté, tout simplement pour pouvoir y passer mon fil. On va d'abord commencer par le bouton. Je fais une boucle avec mon fil par le milieu et je vais le passer tout simplement par le milieu de mon bouton. Pas besoin de percer ce bouton puisque du coup il a déjà un trou. Et je fais, vous voyez, la petite technique rapide et facile. Mon bouton est donc attaché à mon premier lien de collier et je vais ensuite commencer par le trou extérieur. Je passe mes deux fils, je passe ensuite par l'avant et je vais repasser ensuite par l'autre petit trou qui est juste à droite. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à faire un petit nœud à l'arrière pour que ça tienne correctement. Et puis, on va voir un petit nœud à l'arrière pour que ça tienne correctement. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté sauf que je vais ne pas oublier de faire une petite boucle à l'extrémité tout simplement en faisant un petit nœud comme ceci. Sur ce, ce tutoriel est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et à faire un petit tour sur les liens en barre d'infos et je vous retrouve en live presque tous les samedis soirs à 20h30 sur ma chaîne. Ciao !